Salut les amis c'est Kali, aujourd'hui on va tester le jeu Anchi. C'est un jeu qui a été développé par André Leder-Müller, il a été édité par Ediland Gameworks, il est sorti sur Steam le 22 février 2021 au prix de 14,99€. Je vous propose maintenant de regarder un petit test du jeu, c'est une rediffusion de mes lives. Si vous voulez connaître d'autres jeux indés, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, je vous aurez le lien en description. Alors utilisez RT, il n'y a rien qui se passe, RT pour courir d'accord, donc ça marche. Y-Coverboard. Oh génial, à pouvoir sauter. Voilà, ça saute pas, ça me fait accélérer en même temps. Ça va vite l'Overboard. Ça va un peu trop vite, je pense que ça sera que dans des sessions, c'est vraiment nécessaire. Il y a rien d'autre, je suppose qu'il faut que j'aille par là. Il y a une sphère bleue là. Une sphère ou un portail ? Il ressemble à un portail. La jouabilité, enfin les mouvements sont un peu rudes. On se retrouve dans un grand vaisseau. Les anciens. Les anciens sont des êtres à la science supérieure. Vous êtes dans votre voyage avec de petits conseils. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Alors, utiliser R pour regarder une cibi, appuyer sur B pour rassembler le mot. D'accord, destin, mais entre autres. On va m'accrocher d'eux. Destin, d'accord. Ah ben vous m'avez aidé les gars. Destin. On se bat en fait. Les musiques sont belles en tout cas. Ils le savent. D'accord. Ouais. J'ai gagné un succès. Sur la ligne droite, on va tester l'overboard. On va tester les musiques. On va tester l'overboard. On va tester les musiques. Il va créer des musiques. garder les sauts qui fait à peine un rocher qu'ils améliorent un peu les seaux il y a l'air d'avoir deux sorties parce que ça mène au même endroit vraiment très très sensible à la visée ça manque de luminosité aussi dans certaines certaines parties de la droite c'est quoi ça artefacts 1 sur 2 donc il y a deux artefacts dans la grotte est ce qu'ils sont faciles à trouver ou pas je suis en tout cas le premier était assez visible parce qu'embêtant c'est que quand il est à pied il a tendance à être bloqué par le moindre petit rocher et quoi ce tremblement c'est parti c'est parti c'est parti ça c'était de l'autre côté tout à l'heure et là où j'ai eu le cristal tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti ah on change d'ambiance toujours dans la grotte on change d'ambiance il a l'air d'avoir de l'eau en bas des bulles d'eau je pense que les devs ont fait ce qu'il fallait pour c'est comment moi je saute non faut que j'aille en ce nom c'est un overbord c'est un overbord c'est un overbord pour l'instant il se passe pas grand chose on est toujours dans la grotte c'est long le début le jeu a l'air bien dans son ensemble mais le début il est long à se mettre en place heureusement qu'il y a cette ambiance un peu féerique avec la musique parce qu'il faut que j'aille la trappe ça c'est un overbord Le compagnon est un petit être, petit mais puissant. Il a des capacités incroyables et très fidèles. Il vous suit partout. Vous ferez ce voyage ensemble. Ok, je me suis fait un petit pote. Ok, ok. On va retourner chez les anciens, je parie. On dirait. Ah non, je me retrouve en haut. D'accord. On m'a remis en haut. Ah oui, effectivement, quand ils disent qu'il est puissant, ne rigolez pas. C'est carrément les passerelles. C'est carrément les passerelles. En fait, c'est un peu si tu fais pas en ce moment. Oh la vache, c'est hyper sensible. Le compagnon, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de descendre pour activer le truc. Est-ce que l'overboard, il flotte sur l'eau ? C'est un retour vers le futur, il flottait pas sur l'eau. Ça va, heureusement, ça flotte là. Un hoverboard amélioré. Ah, c'est un souvenir encore. Fairement de mémoire, 2 sur 3. Ouais, mais du coup, il faut aller où là maintenant ? On sait pas trop où on est. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Je vais me ralentir d'un coup. 3 sur 3. J'ai l'impression que la grotte se décompose. Wow. C'est beau, mais ça pique les yeux. On est dans un désert. A priori, le chemin a l'air banalisé. Le grand désert. Je pense qu'il précise. Est-ce qu'il faut forcément aller quelque part à l'endroit où ils ont indiqué ? Ou est-ce qu'on peut se balader ? Dans le désert, tout de suite, on apprécie l'overboard. C'est quoi ? C'est une balise ? Comment a-ce que ça se frage ? J'ai pris la campfire. En plus vraiment une spirale. Vousい allez, aller à嚴erta. Ouais ok C'est comme si T'es raformé le terrain Pousser des genres de champignons Je sais pas ou des cailloux Je sais pas trop ce que c'est Salut Mister Bon tu vas Pour un premier jeu indé Il est pas dégueu Voilà donc on a terminé la zone 1 Donc il est vraiment pas mal du tout Ça demande un peu d'investigation Parce que pour l'instant on a pas vu grand chose On sait pas trop ce qu'il va devoir faire Mais là a priori à chaque fois Faut trouver des souvenirs Donc peut-être qu'au fur et à mesure On va en apprendre plus sur l'histoire de notre personnage Les graphismes sont soignés Les musiques sont superbes Et juste la jouabilité Il faudrait qu'il Faire travailler un peu dessus C'est un peu trop sensible en overborne Et pas assez quand on a pied Voilà les amis c'est la fin de ce test J'espère que le jeu vous aura plu N'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous en avez pensé Que ça soit en bien ou en mal N'hésitez pas à mettre un petit like En bas de la vidéo A partager un maximum Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait Si vous voulez voir les prochains lives De jeux indés N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch Je vous aurez tous les liens Dans la description de la vidéo Quant à moi je vous dis à bientôt Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz